Bonjour à tous, aujourd'hui quatre exercices javascript avec comme challenge de les résoudre chacun en une seule ligne de code. Alors passons maintenant aux énoncés. Pour le premier challenge vous devez créer une fonction qui s'appelle croissant et qui admet en paramètres une liste et qui va vous renvoyer vrai ou faux. Donc elle vous renverra pas vrai lorsque la liste est croissante donc 1, 2, 4, 7, 19 c'est croissant de même pour 1, 2, 3, 4, 5 par contre la troisième liste 1, 6, 10, 18, 2 donc on voit bien qu'ici ce n'est plus croissant et donc on renvoie faux. De la même façon celle-ci est décroissante donc ça renvoie faux. Donc voilà pour le premier challenge. Pour le deuxième challenge vous devez créer une fonction qui s'appelle unique qui admet en paramètres une chaîne de caractères avec des mots qui sont répétés éventuellement plusieurs fois donc par exemple ici on voit 1, 1, 2, 2, encore un 1 ici et à chaque fois donc on va supposer que les mots sont séparés par des espaces et qu'il n'y a pas de ponctuation et de caractères spéciaux. Donc c'est vraiment des lettres et des espaces. Ce que l'on veut en sortie c'est avoir une chaîne de caractères avec les mots mais répétés une seule fois donc les mots uniques donc le 1, le 2, le 3. Donc de la même façon ici il y a je, ne, ne, je, ne, etc. Donc on doit répéter de façon unique, de trouver de façon unique quels sont les mots qui apparaissent une seule fois. Donc voilà pour le challenge 2. Pour le challenge 3 vous devez créer une fonction qui s'appelle long qui va donner la longueur du mot le plus long. Donc on a comme dans le challenge 2 des mots donc qui sont séparés par des espaces donc il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de caractères spéciaux. Donc ici on a par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Alors pourquoi la fonction doit renvoyer 6 ? C'est que le mot le plus long donc c'est ici le mot 4 avec Q, U, A, T, R, E fait 6 lettres. De la même façon, elle et moi dans cet avril charmant le mot charmant fait 8 lettres donc on doit renvoyer 8. Donc voilà pour le challenge numéro 3. Et pour le dernier challenge, donc vous devez créer une fonction qui s'appelle isogramme. Donc un isogramme c'est quoi ? C'est un mot où les lettres n'apparaissent qu'une seule fois. Donc par exemple le mot bonjour, le O et le O apparaissent donc deux fois qu'ils soient en minuscules ou en majuscules donc ce n'est pas un isogramme. Par contre le mot salut, les lettres sont toutes différentes donc c'est bien un isogramme. Donc là j'ai remis un exemple avec des majuscules et des minuscules. Toutes les lettres sont différentes donc ça renvoie vrai et celui-ci on a deux O donc ça renvoie faux. Donc je vous rappelle que pour ces quatre challenges, il faut écrire l'ensemble, enfin l'ensemble, pour chacun des challenges sur une seule ligne. Voilà, bon courage et je vous donne tout de suite les réponses. Pour le challenge numéro 1, commençons par un programme classique sur plusieurs lignes et après on va essayer de le réduire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là on doit avoir une fonction qui s'appelle croissant et qui admet en paramètre une liste que j'ai appelée ici R pour Array, donc un tableau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? A la fin, je veux avoir Vrai ou Faux. Donc là on peut imaginer une variable qui sera donc égale à Vrai ou Faux, donc qui serait par exemple une variable OK, où on peut l'initialiser au début par Vrai et à la fin, donc on va retourner ce OK. Et à l'intérieur du programme, donc si on voit que la suite n'est pas croissante, et bien à ce moment-là, le OK y passera à Faux. Donc d'aller changer la valeur du OK à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit parcourir le tableau, donc là on peut imaginer qu'on prend une variable petit i et d'aller mettre le i qui va varier entre 0 et la longueur de notre liste. Donc ça serait tant que i est plus petit que la longueur de notre liste et que pour l'instant la suite est croissante et que c'est encore OK. Donc dès que le OK sera égal à Faux, donc par exemple dans le deuxième exemple, vous voyez ici, hop, d'un coup ça va devenir Faux puisque c'est décroissant, c'est pas la peine de regarder la suite. Donc tant qu'on n'est pas arrivé au bout et que la suite pour l'instant n'est pas décroissante, eh bien on va continuer. Alors on va continuer en faisant quoi ? Il faut regarder, est-ce que le tableau où je suis actuellement, donc par exemple on imagine que je suis ici, donc le i vaut 1, est-ce qu'il est plus grand que celui d'après ? Et s'il est plus grand que celui d'après, donc c'est le cas par exemple ici, lui est plus grand que lui, là il y a un problème, ma suite n'est pas croissante puisque j'ai un terme qui est en dessous. Alors là, on peut se dire, oui mais attention, si je suis au dernier, donc si je suis là, donc i égale à 0, 1, 2, 3, 4, donc si je suis en 4, là je suis en train de le comparer avec le 5, puisque c'est i plus 1, mais le 5 n'existe pas. Donc quand il n'existe pas, il sera indéfini. Donc ça, c'est pas grave en soi, c'est qu'on va simplement dire, est-ce que 19 est plus grand que indéfini ? Donc là, il va nous dire non, ça c'est un test qui va nous renvoyer faux, donc s'il nous renvoie faux, il ne fera pas de toute façon ce qui est à l'intérieur, donc il passera à la suite. Donc a priori, ça peut paraître un petit peu gênant cette histoire d'aller comparer à celui d'après, puisque quand je suis au dernier, je suis obligé de comparer avec quelque chose qui est à l'extérieur, mais en javascript, ça ne pose pas de problème, puisque ceux qui ne sont pas définis, la valeur, c'est indéfini, et on peut tout à fait faire un test entre un nombre et quelque chose qui est indéfini. Simplement, ça renverra faux. Donc, si c'est le cas, si j'ai un endroit qui est plus grand que le suivant, donc on sait de toute façon que ça n'arrivera jamais pour le dernier, puisque avec indéfini, ça sera toujours faux. Donc quand ça arrive, c'est forcément à l'intérieur de la liste. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Il suffit de dire que OK passe à faux. Ce n'est pas une liste croissante. Donc voilà, on met OK égal à faux, et donc quand on reviendra ici, le OK sera égal à faux, et donc on sortira de la boucle tant que. Et on pourra donc retourner faux. Sinon, si, par exemple, je suis ici, donc est-ce qu'il est plus grand que celui d'après ? Non. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, il ne faut surtout pas que j'oublie d'incrémenter le i pour passer au suivant. Donc je vais comparer ensuite lui avec lui. Là, ça marche encore, ça marche encore. Ici, ça marche encore, puisque là, on a dit que c'était faux. et donc on arrive à i qui maintenant dépasse la longueur de la table. Et donc à la fin, je retourne simplement OK. Donc qui sera soit vrai, c'est-à-dire qu'il n'a pas bougé. Au début, on l'a initialisé à vrai. On a parcouru l'ensemble du tableau et il est resté à vrai. Ou alors, à un moment, j'ai eu ce test qui était vrai. Donc j'ai eu quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, le OK est égal à faux. On sort de la boucle et on renvoie donc le OK. Bon, voilà. Ça, c'est, on va dire, vraiment la version classique. Alors maintenant, est-ce qu'on peut écrire ça sur une seule ligne ? Puisque c'est ça le challenge. Donc on peut passer en revue les différentes méthodes. Donc map. Map, c'est pour convertir des choses. Convertir un tableau. Par exemple, j'ai ce tableau-là, je veux le convertir. Lui en 2, lui en 4, lui en 8. Je veux multiplier tout le monde par 2. À ce moment-là, je pense à map. Là, attention, à la fin, moi, je veux juste une seule valeur. Donc c'est pas vraiment map qui va m'intéresser. Et en plus, je veux pouvoir m'arrêter à n'importe quel moment. Dès que je vois que c'est pas croissant, il faut que je m'arrête. Alors que map va me convertir l'ensemble de ma liste. Donc filter, ça sera pareil. Il va me filtrer des éléments et donc il va regarder tous les éléments de la liste. Donc map et filter, ça paraît pas très pratique ici. Alors reduce, je mets pourquoi pas, pourquoi pas, parce qu'à la fin, je veux donc une seule quantité. Donc reduce, ça permettrait de dire j'ai un accumulateur qui au début est à vrai et je vais finalement le modifier si j'ai une condition comme ça qui est vérifiée. Donc on pourrait le faire. Après, donc on va dire l'inconvénient, c'est qu'à nouveau, on va parcourir l'ensemble de la liste. Donc est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose ? Donc il existe donc en javascript SOM et EVRI. Donc SOM, ça veut dire il existe, il y en a au moins un qui vérifie une certaine condition. Donc ici, c'est s'il y en a au moins un, donc ça serait lui qui est plus grand que celui d'après. Eh bien, voilà, ça veut dire que c'est fichu. Ou alors, on a également javascript EVRI, donc qui est tous. Est-ce que tous vérifient une certaine condition ? Donc par exemple, est-ce que tous sont plus petits que celui d'après ? Lui, il est plus petit que celui d'après, lui aussi, lui aussi, lui aussi, etc. Donc voilà, là on peut se dire que ces deux-là peuvent être intéressants avec SOM et EVRI. Alors, on va écrire ça. Donc voici deux versions qui vont tenir sur une seule ligne. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, si je teste entre un nombre et quelque chose d'indéfini, il me renvoie faux. Donc si je mets la négation devant, il me renverra vrai. Donc je peux très bien travailler avec ce type de test et de toute façon, je peux avoir un vrai ou un faux. Alors, voici une première écriture que je vais expliquer. Donc la fonction croissante, ensuite notre liste et là, je suis en train de lui demander est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il existe quelqu'un, donc est-ce qu'il existe un certain V qui est à une certaine position, donc le cas ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc est-ce qu'il existe un V tel que le V est plus grand que le tableau à la position d'après ? Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on compare avec celui d'après. Donc ici, il n'y a pas de souci pour le deuxième tableau, il va bien nous dire, ben oui, je vois que 18 est plus grand que, donc 18 qui est à la position 0, 1, 2, 3, donc le cas, il vaut 3 ici, lui, il vaut 18, et on est en train de tester, est-ce que 18 est plus grand que la valeur du tableau à la position, donc 4, donc la position 4, c'est 2. Est-ce que 18 est plus grand que 2 ? Ben ça, c'est vrai. Et donc, est-ce qu'il existe quelqu'un qui vérifie ça ? Là, il va nous dire oui, donc c'est vrai. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est là est vrai. Donc, si c'est vrai, ça veut dire que mon tableau n'est pas par ordre croissant, donc il doit me renvoyer faux. D'accord ? Donc, quand ça, c'est vrai, donc quand il en existe un qui est plus grand que celui d'après, il faut qu'il me renvoie faux, ce qui explique que devant, j'ai mis la négation de ça. Donc voilà pour la première version, donc qui est une négation de, est-ce qu'il en existe un qui est plus grand que le suivant ? Version 2, donc c'est en fait de regarder donc là ici, j'ai mon tableau où je l'ai découpé à partir de la position 1, donc celui-là, je l'ai découpé à partir de la position 1 et à chaque fois, je vais regarder, alors je vais vous mettre tout de suite la ligne, ça sera plus facile, je vais demander est-ce que les éléments sont plus grands que ceux d'avant ? Alors, est-ce que le 6 est plus grand que celui d'avant ? Est-ce que le 10 est plus grand que celui d'avant ? Et 18 plus grand que celui d'avant ? Alors pourquoi on a fait un découpage à partir de 1 ? C'est parce qu'en fait, j'ai envie de comparer le premier élément, donc il va être le 6, avec celui qui a la position 0. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon tableau en partant de 1 et donc le premier élément, ça sera 6, donc le premier élément, ça sera le 6 et le k, il sera bien égal à 0. Et donc je demande est-ce que 6 est supérieur ou égal au tableau d'origine ? Donc le tableau d'origine, c'est bien celui qui commence à 1, donc à la position 0. Donc vous voyez, là c'est quand même un petit peu subtil, c'est que le 0 qu'on a pour k, il correspond donc à la position ici du 6, mais on se sert de ce 0 pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans le tableau à la position 0. Donc voilà, c'est là où on a un décalage entre le k, le k égal à 0, c'est pour celui-là, c'est pour le ar.slice, et je suis en train de tester dans le tableau d'origine. Voilà, donc si on reprend, je suis en train de demander est-ce que tous les v qui sont à la position k sont bien plus grands que ceux du tableau d'origine à la position k. Donc concrètement, si je prends le premier de celui-là, donc ça va être un 6, est-ce que le 6 est supérieur ou égal à celui qui est dans le tableau d'origine à la position 0, donc ça fait le 1. Donc est-ce que 6 est plus grand que 1 ? Oui. Ensuite, il va prendre celui-là qui est à la position 1, donc est-ce qu'il est plus grand que arr qui est à la position 1, donc position 1, lui, il est bien à la position 0, lui, il est à la position 1. Donc est-ce que le 10 est plus grand que le 6 ? Est-ce que le 18 est plus grand que le 10 ? Est-ce que 2 est plus grand que le 18 ? Et moi, je veux que ça marche pour tous. Et donc là, on voit bien que c'est faux, puisque ici, il n'est pas plus grand que celui d'avant, et donc l'ensemble sera faux. Donc là, il va nous renvoyer directement faux. Voilà, donc ça sera par ordre croissant si chaque élément est supérieur ou égal à celui précédent, avec cette petite astuce ici, avec le slice. Donc voilà pour le challenge 1. Alors, pour le challenge 2, on peut commencer, comme avec le challenge 1, avec une solution sur plusieurs lignes. Donc ici, bon, on va avoir la fonction qui s'appelle unique, le paramètre qui va être une chaîne de caractère que j'appelle petit s. Alors, bien entendu, la première chose à faire, c'est le découpage de notre chaîne en utilisant les espaces. Donc ça, ça va être tout simplement une première écriture, c'est s.split avec ici espace. Et donc, on aura les différents mots. Et maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est de se dire, les mots, je vais essayer de les mémoriser, donc mémoriser qu'il y a un 1, ensuite mémoriser qu'il y a un 2, et quand j'arriverai à un 1, se dire, ah ben non, celui-là, je l'ai déjà, donc je l'oublie, là j'ai un 3, je le mémorise, le 2, je l'oublie, je l'ai déjà, et le 1, je l'ai déjà. Donc d'avoir une autre variable qui va être une liste, donc que j'appelle petit a comme un accumulateur, parce que tout à l'heure, on écrira tout ça sur une seule ligne avec un petit a, donc qui au début est une liste vide et au fur et à mesure de rajouter les éléments. Donc comment on peut faire ça ? Eh bien c'est d'aller parcourir les mots, donc ça on peut utiliser une boucle pour, pour une variable petit m qui est dans les mots, donc quand vous utilisez off, ça permet de récupérer directement les valeurs qu'il y a dedans, donc le 1, le 2, le 1, le 3, etc. Et puis ensuite de se dire est-ce que ce mot-là je l'ai déjà ou pas ? Donc si le mot n'est pas inclus dans a, donc avec la négation ici, donc si le mot n'est pas inclus dans la liste, à ce moment-là, dans a, je le rajoute, donc push c'est pour rajouter à la fin de la liste, le mot m. Donc voilà, si le mot n'est pas dedans, je le rajoute à la fin. Je fais ça pour tous les mots, donc en sortant de là, j'aurai bien dans a l'ensemble des mots qui apparaissent, enfin une seule fois en fait, sans répétition. Et donc ce qu'on va retourner, c'est A, où on va donc à nouveau joindre avec des espaces. Donc tout à l'heure, on a séparé avec des espaces et à la fin, on veut une chaîne avec les différents espaces. Donc voilà, ça c'est une version qui tient sur 5-6 lignes et donc le challenge est toujours de décrire ça sur une seule ligne. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Là, on voit qu'on a une variable qu'on initialise, qu'on modifie au fur et à mesure et qu'on renvoie à la fin. Donc là, il faut penser à Reduce pour finalement réduire, donc de parcourir l'ensemble des mots et à chaque fois d'aller modifier l'accumulateur qui au début est une liste vide et qui au fur et à mesure va changer. Alors c'est ce qu'on va écrire tout de suite. Donc première version qui ne sera pas la plus courte mais qui peut s'écrire sur une seule ligne c'est donc d'avoir notre fonction unique S notre paramètre S.split espace ça, donc on a dit pour séparer les mots. Donc là, je vais l'écrire sur une autre ligne mais le point qui est là vous pouvez très bien le mettre à la suite donc si on veut vraiment écrire ça sur une seule ligne. Donc on va utiliser Reduce donc Reduce il y a plusieurs paramètres donc l'accumulateur et la variable qui va donc traverser la liste qui est avant donc la liste c'est bien la liste des mots qui est là donc M est bien en train de parcourir la liste des mots et l'accumulateur c'est quelque chose qu'il faut initialiser au début donc on retrouve bien notre A égal à crochet crochet qui est ici ça c'est vraiment ce qu'on a écrit tout à l'heure sauf que là c'est inclus dans le Reduce et puis la boucle pour et bien on l'a ici c'est le M qui va se balader parmi les mots ça on l'avait appelé mot tout à l'heure et là c'est plus la peine de l'appeler mot ensuite pour chacun qu'est-ce qu'on fait on regarde est-ce que M est inclus ou pas dans l'accumulateur donc là je dis s'il n'est pas inclus dans l'accumulateur et bien je prends A et je rajoute le M alors là vous allez me dire pourquoi vous faites concat et pas push alors concat c'est vraiment pour avoir donc une liste je rajoute l'élément mais le résultat donc tout ça ça sera bien la liste avec donc ce que j'avais dans A et le M alors que quand je fais push quand je fais A push M il va me dire que l'ensemble si j'avais mis un push ici l'ensemble ça sera M il va me renvoyer simplement la valeur que je viens de rajouter moi attention je veux pas juste la valeur je veux bien récupérer je veux récupérer l'accumulateur complet donc je veux récupérer le A que j'avais avant suivi du M et pas simplement le M donc là attention à bien utiliser concat sinon donc si on avait déjà le M et bien à ce moment là donc ça c'est le sinon je renvoie le A c'est à dire je ne touche pas à l'accumulateur et à la fin donc on a un point donc vous pouvez je vous ai dit rajouter reduce ici voilà et point join donc on peut écrire tout sur une seule ligne donc je joins donc l'accumulateur puisque ça ça va me renvoyer l'accumulateur en utilisant donc espace donc voilà pour cette première version qui tient sur une ligne alors on va en voir d'autres alors autre solution donc pour écrire ce challenge sur une seule ligne c'est de décomposer donc notre phrase là avec les différents mots et pour chacun des mots de regarder quelle est la position de ce mot dans la chaîne donc par exemple donc petit rappel si j'ai ici A, B, C, B quelle est la position de B il va nous répondre 1 donc il nous dit je trouve le B ici vous voyez qu'il ne vous répond pas ici la position 3 donc l'idée c'est pour savoir si le mot on l'a déjà eu c'est de regarder est-ce que la position du 2 c'est bien celle où je suis actuellement donc là le 2 il va nous dire le 2 il est à la position 1 la position 1 c'est bien là où je suis actuellement par contre si je demande quelle est la position du 1 donc ici je suis en la position 0, 1, 2 quelle est la position du 1 dans la chaîne il va nous dire ah bah oui je le vois il est à la position 0 donc le 0 et le 2 sont différents donc ça veut dire que c'est un mot que j'ai déjà le 3 il va nous dire il est bien à la position 3 donc je le garde et le 2 il va nous dire il est à la position 1 donc je le garde pas puisque c'est pas le même nombre donc voilà l'idée alors si on écrit ça donc on va toujours décomposer notre chaîne avec des espaces et ensuite ce que l'on va faire c'est qu'on va garder donc on va filtrer les mots qui sont donc à une certaine position donc la position petit i alors pourquoi j'ai rajouté un troisième paramètre donc le array qui est ici reprend ce qu'il y a devant le filter donc le filter on est en train de filtrer quoi on est en train de filtrer ça donc on est en train de filtrer nos mots donc le arr c'est ce sont c'est la liste de nos mots donc vous voyez que ça évite ici d'avoir une variable supplémentaire il suffit de rajouter un troisième paramètre qui reprend donc ce qui est devant filter ou map ou reduce donc là je lui dis dans le tableau des mots quelle est la position du m et est-ce que c'est égal à l'endroit où je suis si c'est le cas par exemple lui il va me dire je le vois à la position 0 donc je le garde lui je le vois à la position 1 je le garde lui je le vois à la position 0 ah bah non ça va pas puisque on n'est pas à la position 2 enfin c'est pas égal à 2 donc je l'enlève lui je le garde lui il va nous dire bah je l'ai vu ici donc je l'enlève et lui je l'enlève aussi puisque il nous dit que c'est à la position 0 donc on va garder ce où le rang va être égal à l'endroit où je suis actuellement donc voilà pour cette version encore plus courte et donc on renvoie bien entendu ce qu'on obtient comme liste en joignant tout ça avec des espaces alors on peut faire encore beaucoup plus court que ça donc c'est en utilisant 7 donc 7 qui permet de créer des ensembles donc là je vous ai mis deux exemples si je fais new set toto donc quand vous mettez juste un mot et bien il va regarder les différentes lettres et il va vous faire un ensemble donc au sens mathématique c'est à dire qu'il n'y aura pas de répétition donc il va nous dire je vois qu'il y a un t je vois qu'il y a un o vous voyez qu'il n'a pas mis deux fois et si je le fais donc avec une chaîne donc par exemple 1, 1, 2, 1 que je sépare avec des espaces donc ici on fait des petites séparations si on lui demande de créer un ensemble à partir de ça il nous dit bah moi je vois qu'il y a deux éléments le 1 et le 2 donc là on imagine que c'est effectivement bien ce qu'on veut faire ici donc le programme complet ça va être de dire que j'ai ma fonction unique qui à partir de S va créer un nouvel ensemble où on a donc séparé les différents mots donc ça je vais avoir quelque chose comme ça donc je vais avoir un ensemble cet ensemble je le convertis en tableau en utilisant crochet trois petits points comme j'ai montré dans beaucoup de vidéos donc là on convertit ça en un tableau et ce tableau je le joins avec des espaces donc là je pense que c'est la version la plus courte que l'on puisse trouver donc voilà pour ce challenge donc pour le troisième challenge commençons donc toujours par une version sur plusieurs lignes donc la fonction va s'appeler long le paramètre c'est une chaîne de caractères alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut se dire qu'on va partir d'une certaine taille qui va être nulle par exemple et puis dès qu'on voit un mot qui est plus grand que la taille qu'on avait avant et bien on dit que la taille maintenant c'est 2 là je vois une taille de 4 donc je dis c'est plus 2 mais c'est 4 là je vois une taille de 5 donc je dis que c'est plus 4 mais c'est 5 etc donc à chaque fois on change la taille en parcourant les différents mots donc là ça serait je récupère les mots donc en séparant avec les espaces ensuite je vais dire que la taille finale puisqu'à la fin je veux bien un nombre je dis qu'au départ elle est égale à 0 donc le plus petit qu'on puisse imaginer et on va donc parcourir les mots comme tout à l'heure pour M dans les mots donc off mots donc pour chacun des mots qu'est-ce qu'on fait si j'ai un mot qui dépasse la taille actuelle et bien j'écrase la taille actuelle donc ça va être tout simplement de dire si la taille du mot est plus grande que ce qu'il y a dans taille et bien dans taille je mets la taille du mot voilà je recommence pour le deuxième mot etc et à la fin je renvoie la taille d'accord donc voilà ça ça marche ça marche très bien le problème c'est que ça répond pas au challenge qui était d'écrire ça sur une seule ligne alors à quoi on peut penser donc on peut penser également à Reduce puisqu'on initialise quelque chose quelque chose qu'on modifie et on le renvoie à la fin donc ça ça ressemble beaucoup à un Reduce avec une boucle au passage donc on va voir comment écrire tout ça donc voici une solution sur une seule ligne en utilisant Reduce donc notre fonction long qui admet comme paramètre petit s on va décomposer notre chaîne en utilisant les espaces et utiliser Reduce donc Reduce avec un accumulateur qui est initialisé avec 0 donc ça correspond à ce qu'on a appelé taille tout à l'heure et la boucle pour c'est Reduce qui va faire ça et dire que pour chacun des M qui va être donc dans les mots on va faire quelque chose alors ce qu'on a fait tout à l'heure c'est dire que si la longueur du mot est plus grande que la taille alors on change la taille on peut voir ça autrement on peut dire qu'on regarde à chaque fois quel est le plus grand donc quel est le max entre ce que j'ai actuellement qui est dans l'accumulateur et le mot courant donc ça ça me donne bien le maximum entre ce que j'avais avant et le nouveau mot et donc à chaque fois je renvoie le max le max le max donc en sortant de ce Reduce et bien j'aurai exactement ce que je voulais donc la taille 6 ou 8 alors on peut avoir également d'autres idées pour cet exercice donc toujours sur une seule ligne c'est par exemple de séparer les différents mots et ensuite de se dire et bien j'ai qu'à les trier trier donc cette liste là par ordre croissant ou décroissant de la longueur des mots et donc je me retrouverai avec le 4 qui a 6 lettres soit à la fin soit au début tout dépend dans quel ordre j'ai trié donc un petit rappel sur le tri si vous avez donc par exemple des valeurs numériques et que vous demandez à trier des valeurs numériques attention il va mettre le 17 en premier parce que lui il va le faire par ordre alphabétique donc quand vous utilisez sort tout seul c'est par ordre alphabétique si vous voulez faire un vrai tri croissant ici le 2 le 4 le 5 le 17 il faut bien comparer deux éléments donc prendre A et B et lui demander de faire le calcul A moins B donc A moins B par ordre croissant B moins A par ordre décroissant donc une fois qu'on a vu ça on peut aussi regarder donc si c'est par exemple par ordre croissant le plus grand va être évidemment à la fin donc comment je récupère le dernier on peut utiliser par exemple POP donc POP ça enlève en fait ça fait deux choses ça enlève l'élément du tableau donc ça on s'en fiche un peu ici mais surtout ça récupère cet élément là donc ça veut dire que notre programme ça pourrait être également je sépare donc les mots et je trie donc en comparant deux éléments et quel est le calcul à faire ? c'est la longueur du mot moins la longueur de l'autre mot donc j'ai bien mon A moins B donc c'est bien un ordre croissant sauf que je fais ça par rapport à la longueur donc longueur du A moins longueur du B donc je me retrouverai avec le mot le plus long à la fin donc ça ne sera pas un nombre mais ça sera vraiment le mot le mot 4 ou le mot charmant donc je fais point pop pour récupérer ce mot là donc là j'aurai ce mot là ou ce mot là et je regarde quelle est la longueur du mot donc voilà une solution autre solution c'est de se dire finalement pourquoi ne pas raisonner avec directement les valeurs donc attention avec max si vous demandez quel est le maximum d'une liste comme ça de nombre il ne sait pas ce qu'il faut faire c'est rajouter donc trois petits points devant la liste et là donc il est capable de vous dire que c'est 17 donc quelle est l'idée ici l'idée ça serait pour chacun des mots donc toujours la séparation bien entendu pour chacun des mots dire et bien lui il est longueur 2 lui il est longueur 4 il est longueur 5 6 et 4 et ensuite et bien d'aller regarder quel est le maximum de cette liste là donc le passage de ça à ça c'est map map qui permet de transformer donc des éléments donc on a finalement une solution qui est je sépare mes mots pour chacun des mots donc avec map donc chacun des mots ça va être petit m je lui associe sa longueur donc j'ai bien le tableau qui est en dessous donc le tableau qui est là et je cherche quel est le max en mettant trois petits points devant et donc voilà ça trouvera également la longueur du mot le plus long alors pour le dernier challenge commençons par une version classique sur plusieurs lignes donc qu'est-ce qu'on peut faire ici on peut se dire je vais essayer de mémoriser les lettres donc un B un O un N un J et si je vois que j'ai une lettre que j'ai déjà eu et bien à ce moment là c'est pas un isogramme donc je renvoie faux et si j'arrive jusqu'au bout et que finalement il s'est rien passé de particulier et bien je renvoie vrai donc ça ressemble un petit peu à doublon on veut savoir s'il y a un doublon ou pas dans les lettres donc isogramme avec comme paramètre petit s ensuite donc pour éviter le problème des minuscules et des majuscules et bien ce qu'on fait c'est qu'on peut mettre par exemple tout en majuscules ou tout en minuscules donc tout uppercase ou tout lowercase ensuite deux séparés avec split et donc apostrophe apostrophe ou guillemet guillemet ça ça va séparer les lettres donc ça c'est une notation possible ensuite une fois qu'on a fait ça on va appeler liste la liste où on va mettre les différentes lettres pour savoir est-ce qu'on donc le B le O le N le J et après est-ce qu'on a déjà eu cette lettre là on va donc parcourir les lettres donc pour une variable C qui est dans les lettres donc ça va toujours être C ça va être le B le O le N etc et notre test ça va être si le C est déjà inclus dans la liste c'est fichu je retombe sur une lettre que j'avais déjà et donc je sors en fait du programme en renvoyant la valeur false sinon je rajoute cette lettre là dans la liste et je recommence je passe à la lettre suivante et si j'arrive à sortir de cette boucle là c'est que tout s'est bien passé que les lettres étaient toutes différentes et donc je peux renvoyer vrai donc voilà pour la version classique donc voici une solution très courte c'est de dire j'ai qu'à regarder quel est l'ensemble des lettres donc l'ensemble des lettres ici j'ai un B un O un N un J un U et un R puisque je répète pas ici le O et à ce moment là la taille de cet ensemble est de 6 alors qu'en fait le mot de départ était de 7 donc comme le 6 est différent du 7 ça veut dire qu'il y a des lettres qui étaient en double et donc je renvoie bien faux par contre quand les lettres sont différentes et bien l'ensemble il aura bien 5 lettres et mon mot faisait 5 lettres donc quand le nombre de lettres correspond à celui de l'ensemble et bien c'est que c'est bien un isogramme donc tout à l'heure on avait dit qu'on peut créer un ensemble à partir d'une chaîne de caractère donc si je fais new set total il va me dire c'est un ensemble qui a deux éléments un T et un O et on peut avoir sa taille en utilisant size donc si je fais .size à la fin il va me dire 2 donc ici donc ça marche évidemment si c'était une phrase qu'on décompose avec des espaces donc ici comment faire pour savoir si notre mot est un isogramme ou pas et bien donc la fonction isogramme avec le paramètre petit s on va créer un ensemble où on aura mis les lettres en majuscule et je regarde quelle est la taille de cet ensemble là si c'est égal à la taille du mot que j'avais au départ et bien c'est un isogramme sinon ça n'est pas un donc voilà là pour une version ultra courte et il y a encore plus court donc pour une version encore plus courte là on va utiliser des expressions régulières donc je vais vous montrer simplement quelques petits exemples et vous donner donc la solution donc voilà imaginons on a une chaîne avec coucou donc écrit en minuscule et en majuscule et je lui demandais de trouver des correspondances donc ça c'est match avec un point donc point ça veut dire un caractère donc là je veux qu'il me trouve des correspondances dans ce mot là avec un caractère de façon globale c'est à dire que pas simplement le premier qui voit mais tous et i c'est pour dire que ça va être indépendant de la casse donc il ne verra pas de distinction entre petit c et grand c donc si je fais ça là il me dit bah oui moi j'ai vu une correspondance quand je fais c je vous ai trouvé un caractère là je vous ai aussi trouvé un caractère le u le c le o le u si maintenant je lui demande de me trouver comme correspondance deux caractères qui suivent donc il va prendre les deux premiers il dit bah voilà moi j'ai trouvé une correspondance deux caractères ensuite il va prendre les deux suivants vous voyez qu'il ne se superpose pas il ne fait pas le o et le u et après donc il va faire le o et le u en majuscule si maintenant je lui dis je veux un caractère et à côté la lettre o donc je mets petit point et o toujours de façon globale et indépendamment de la casse et bien il va nous dire ok je vois qu'à côté du haut je peux mettre ici un c et plus loin il nous dit bah à côté du haut moi j'ai trouvé qu'on pouvait avoir ça donc je vous mets la solution par rapport donc au problème qui nous intéresse donc qui va tenir largement sur une ligne qui va même être très très court et j'explique donc comment ça marche donc isogramme notre paramètre petit s et là on va chercher une correspondance alors une correspondance avec quoi donc là c'est plus compliqué que ce que j'ai écrit au dessus donc on retrouve là le point qui veut dire je cherche un caractère donc là je vais mettre par exemple petit c je cherche un caractère et je l'ai mis entre parenthèses entre parenthèses c'est pour mémoriser cette recherche donc comme c'est la première parenthèse que je mets et bien ça sera mémorisé donc avec un numéro 1 c'est le premier groupe donc je suis en train de lui dire cherche moi un caractère et à la fin j'ai remis anti-slash 1 ça veut dire je voudrais que ce caractère apparaisse à nouveau quelque part après donc là on voit bien que ça veut dire est-ce qu'il existe une lettre en double cette lettre qui est là est-ce qu'on la retrouve quelque part alors qu'est-ce que j'ai mis ensuite entre les deux et bien ça ça veut dire un caractère combien de fois ça peut être 0 fois ou une fois ou deux fois donc ça va de 0 jusqu'à l'infini donc ça veut dire je cherche un caractère ensuite il y a je sais pas quoi je sais pas quoi c'est vraiment ça ça veut dire un caractère un certain nombre de fois donc ça peut être 0 fois une fois deux fois je vous dis jusqu'à l'infini et après je veux à nouveau retrouver ce que j'avais dans le premier groupe donc à nouveau retrouver un C donc c'est bien ça que l'on cherche à faire c'est que ici avec bonjour il va nous dire j'ai trouvé un B ensuite j'ai vu qu'il y avait des petites choses donc des caractères il y en avait deux et ensuite j'ai retrouvé un O par contre en dessous il sera pas capable d'avoir de correspondance puisque les caractères ne se répètent pas donc quand il arrive à trouver une correspondance il va renvoyer vrai donc ici pour bonjour il va nous renvoyer vrai alors que moi je voulais faux et ici il va nous renvoyer faux alors que moi je voulais vrai donc tout simplement j'ai rajouté la négation devant donc voilà cette version donc plus beaucoup plus courte et aussi plus sophistiquée dans son écriture voilà j'espère que ces quatre challenges vous ont amusé et à bientôt et à bientôt